Bonjour, c'est Hercule encore. On est le 2 février 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus Christ. Amen et Alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, quand sera la fin de ces prodiges, demanda Daniel. Alors, ça c'est dans Daniel 12, le verset 6, je vais lire la question que Daniel pose à l'ange qui était là, n'est-ce pas? Parce qu'il veut savoir quand toutes ces choses-là qu'il est en train de voir, ou bien qu'il a vues dans les rêves et dans les visions, quand est-ce que ça va prendre fin? Alors, c'est dit, verset 5 Et moi, Daniel, je regardais, voici, deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un de dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, qu'en sera la fin de ces prodiges. Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche et jurera, par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'entendis, mais je ne compris pas et je dis, monseigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressé l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Toi, Daniel, et toi, Daniel, et toi, pardon, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Amen. Alors, Daniel, c'est dit de Daniel qu'il était l'homme, on l'appelle l'homme des prédilections. C'est dans la Bible comme ça. Alors, pourquoi est-ce que Daniel appelait l'homme des prédilections? Parce que c'était un bien-aimé. Prédilection, ça veut dire bien-aimé, ça veut dire préféré. Ça veut dire amitié. Mais il avait l'amitié de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, dans Daniel 6, ça nous dit que Daniel avait une relation avec Dieu. Et c'est dit que, lorsque le décret a été donné, que tout le peuple devait adorer la statue dressée par le roi d'Arius, c'est dit que, au verset 10, Daniel 6, le verset 10, « Lorsque Daniel a su que le décret était écrit, il se retirait dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem, et trois fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. » Il le faisait comme auparavant. Il n'était pas perturbé par le décret, par ce qui a été dit, il a continué sa relation avec le Seigneur. Il avait une relation bâtie sur le Dieu d'Israël. C'était son tout. Et on comprend que Dieu l'appelle l'homme des prédilections. Les envoyés l'appellent ainsi. Amen! Alors, Daniel nous a rapporté tous ses rêves, n'est-ce pas? En tout cas, ceux-là qu'on a ici, Daniel les a rapportés, ça vient de Daniel. Des rêves. Et il a interprété les visions. Et il y a encore beaucoup d'autres choses qu'il a faites dans d'autres documents. Amen! Alors, c'était un homme qui était proche de Dieu. Et lui, dans l'une de ses visions, au chapitre 12, Daniel est perturbé par ce qu'il voit. Il demande à l'ange, au verset 6, il dit, quand sera la fin de ces prodiges? Mais qu'est-ce que Daniel a vu? Daniel a vu notre quatrième royaume, le quatrième royaume de notre temps. Il a vu la persécution des enfants de Dieu. Il a vu des bêtes indescriptives. C'était des personnes. Il avait la difficulté à décrire ce qu'il voyait. Tellement, c'était un temps d'abomination. C'est Daniel qui nous a parlé, dans Daniel 9, d'abomination, de la désolation. C'est Daniel. Il a vu ces choses-là. Alors, il est perturbé. Pourquoi? Parce que Daniel marchait devant Dieu. Parce que Daniel fait partie des gens qui ont été déportés, quoique étant sur une terre étrangère chez le roi Nabucanessa. Amen. Daniel a adoré toujours le Dieu d'Israël. Si bien que le roi Nabucanessa est devenu enfant de Dieu. N'est-ce pas? Il a connu le Dieu d'Israël. Et puis, il avait les grâces du roi. Et quand on a voulu lui servir de la viande, Daniel a dit, non. Non, je préfère manger légumes. Ça dit que Daniel a observé les règles d'Israël sur une terre étrangère. Et on ne sait pas combien de personnes ont été converties à cause de la foi de Daniel, à cause de la foi de Shadrach, Meshach et Abednego. On ne sait pas combien de personnes. Tellement c'est un homme qui craignait Dieu, qu'il était bouleversé par tout ce qu'il avait vu dans les rêves, lui présentant un temps à venir où les gens seront vraiment déconnectés de Dieu. Et d'hommes qui craignent Dieu, il dit, mais quand est-ce que ça va finir? Ça dit, il est troublé que des gens puissent se comporter comme ça, qu'il y ait une telle atmosphère vis-à-vis de Dieu. Alors il demande, mais quand est-ce que ça va prendre fin? Et la réponse, Amen, se trouve, allons-y lire, dans Marc 13, le verset 14. Marc 13, le verset 14, voilà ce qui est dit. Marc 13, le verset 14, c'est dit. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie, là où elle ne doit pas être que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, et que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison, que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheureusement, qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là, priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver, car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y aura point eu de semblable depuis le commencement du monde, que Dieu a créé jusqu'à présent et qui n'en aura jamais. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés, à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes. Ils feront des prodiges, des miracles, pour séduire les élus s'il était possible. Soyez sur vos gardes, je vous l'ai annoncé d'avance. Mais dans les jours après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme, venant sur les nuits avec une grande puissance et avec gloire. Donc, voilà ce que Daniel a vu. Il a vu l'abomination. Il dit quand est-ce que ça va prendre fin. Et ici, on a la réponse. Ça va prendre fin quand l'abomination, la désolation, va se tenir. Amen. Dans le lieu saint. pour salir, pour souiller l'autel de Dieu. Amen. Et nous sommes appelés à être sur nos gardes quand ces choses vont arriver. Matthieu 24, le verset 15 et 20 parlent aussi de la même chose. Donc, je ne vais pas le lire, mais vous allez lire. Vous allez lire Matthieu 24, le verset 15 à 20. Ok, ça parle de la même chose, l'abomination et la désolation. Maintenant, as-tu vu l'abomination dans notre temps? As-tu vu l'abomination? Parce que si tu n'as pas vu l'abomination dans le temps où nous nous trouvons, dans notre génération, si tu n'as pas vu l'abomination, si tu n'es pas dans un stade où tu vois les choses abominables, si tu n'as pas vu l'abomination de la désolation, oui, tu peux continuer de vivre comme tu vis. Tu peux continuer de dire que quand est-ce que le temple de Jérusalem sera bâti? Tu peux continuer de mener ta vie tranquille parce que tu n'as pas vu un corps d'abomination. Mais si tu as déjà vu des choses abominables dans la maison de Dieu, tu ne peux pas continuer de vivre comme tu vis. Parce que Daniel a demandé quand est-ce que ça va prendre fin. Et il lui a été dit que quand l'abomination de la désolation sera dressée en lieu saint, voilà ce qui va arriver, on vient de le lire. Alors, beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas conscients que on est dans le temps où l'abomination de la désolation et tout ce qui a été décrit, on est dans le temps où toutes ces choses-là sont arrivées. mais les enfants de Dieu ne le réalisent pas. Plusieurs ne le réalisent pas. Pourquoi? Parce qu'on s'est habitué au péché. Dans le temps de Daniel, ce n'était pas des choses concevables ce qui se passe dans notre temps. Aujourd'hui, les gens ont retiré plein de versets de la Bible. Les gens ont annulé des choses sacrées. Aujourd'hui, on assiste au mariage avec les conjoints de même sexe. Aujourd'hui, les gens se lèvent, ils peuvent divorcer mille fois, ils peuvent se remarier mille fois. Les gens vivent en concubinage comme ils veulent. Tout ça, quand on lit les lois de Moïse, c'est de l'abomination. C'est écrit. Tout ce qui est abomination, c'est écrit. Et, dans le temps où Daniel a vu ces choses-là et puis dans les siècles bien avant les nôtres, la vie que nous menons, je dis, n'est pas une vie concevable du tout. N'était pas concevable. Non, 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 c'était pas concevable. Alors, les gens d'avant, s'ils venaient dans notre temps, ils s'aient dit que ce serait dans un état vraiment de lamentation terrible. Mais notre génération, on s'est tellement habités au péché, à la vaine manière de vivre de ce monde que ça ne nous dit rien. On est là-dedans. On ne réalise pas le temps dans lequel on est. L'autre vivait à Sodome et la Bible nous dit dans Hébreu que sa conscience le tourmentait mais il vivait au milieu d'eux. Il n'a pas pris ses affaires pour dire ok, je quitte Sodome, je m'en vais. Donc, il vivait au milieu d'eux. s'est dit sa conscience de troubler pour tout ce qui se passait. Mais il était là-dedans. Il n'a pas su que Dieu venait détruire la ville. Tellement sa conscience est habituée au mal. Il n'a pas su. C'est son oncle qui a prié pour lui et il a été sauvé in extremis. Nous sommes devenus insensibles au péché de notre génération. Nous sommes insensibles au péché. Insensibles à tout ce que Dieu déteste. Nous sommes devenus insensibles à ça. C'est pour cela qu'on ne sait pas le temps dans lequel on est. les temps sont tellement avancés que on est au niveau de Marc 13 le verset 23 qui dit soyez sur vos gardes. Je vous ai annoncé ces choses d'avance. Soyez sur vos gardes. Et on est en train d'attendre que le verset 24 puisse se réaliser. Mais quand ces jours mais dans ces jours après cette détresse le soleil s'obscurcera la lune ne donnera plus sa lumière et les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. On est dans ce temps-là. Mais c'est dit après cette détresse mais quelle détresse? La détresse suscitée par l'abomination de la désolation dans le sein c'est une situation désastreuse. Pourquoi? Parce que de cette détresse de cette situation abominable découlera le sacrifice de plusieurs. Apocalypse 6 le verset 9 Quand il ouvrit le cinquième saut je vis sous le tel des âmes de ceux qui avaient été immolés pardon Quand il ouvrit le cinquième saut je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant jusqu'à quand maître saint et véritable tard tu as jugé et attiré vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Quand le cinquième saut a été ouvert voilà la situation qui s'est passée et une robe blanche fut donnée à tous les morts qui étaient là avant parce qu'on dit quoi ? On dit parce qu'il faut que le nombre fût complet des compagnons de service qui allaient mourir comme les autres. On est dans ce temps-là. Mon frère, ma soeur on est dans ce temps-là. pour que le sixième saut puisse s'ouvrir le sixième saut tel que décrit ici c'est dit quoi ? Apocalypse 6, verset 12 Je regardais quand il ouvrit le sixième saut il y a un grand temblement de terre le soleil devint noir comme un sac de crin la lune entière devint comme le sang. Le sixième saut ne s'ouvrira pas tant que cette situation d'Apocalypse 6, verset 11 n'est pas arrivé ça ne va pas s'ouvrir et on est là on est là cette situation de l'Apocalypse 6 verset 11 va se passer pourquoi ? Parce que notre Seigneur Jésus Christ c'est l'esprit de prophétie tout ce qui a été dit et écrit va se réaliser ça doit se réaliser ça va se réaliser voilà pourquoi c'est écrit noir sur blanc quand vous verrez l'abomination la désolation établie en lieu saint faites attention ou bien si on le dit en anglais watch out faites attention mais on est là dedans il y a personne qui fait attention ou bien il y a quand même un petit groupe disons il y a un petit groupe qui fait attention mais la majorité est-ce qu'elle fait attention où est notre attention ? notre attention est tournée vers les choses du monde vers ce qui se passe tout autour et c'est la meilleure façon n'est-ce pas pour l'ennemi de nous éloigner du plan de Dieu pour éloigner une personne de sa raison d'être il suffit juste de le distraire à beaucoup de choses et nous sommes la génération la plus distraite nous sommes distraits tellement que nous n'avons pas le temps de nous concentrer sur nous pour nous pousser à demander qu'est-ce que nous sommes venus faire sur la terre et dans quel temps est-ce que nous sommes et aujourd'hui je viens nous réveiller dans le but amen de sauver le plus grand nombre je viens nous dire on est en attente de l'apocalypse c'est le verset 11 mais on est déjà très très avancé dans cette situation de l'abomination de la désolation très avancé mais les gens sont dans l'ignorance totale ils sont dans le leur il y en a qui 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 prêchent ou bien qui annoncent que tant que tous les les gens ne sont pas convertis Jésus Christ ne va pas venir ils annoncent toutes sortes de situations et propager afin qu'on demeure dans notre état d'ignorant mais l'ignorance c'est quoi c'est le ténèbre tant et aussi longtemps que tu ne sors pas de l'ignorance tu vas périr dans le ténèbre et la seule manière pour toi et moi de sortir de l'ignorance c'est que nous prenions notre bible que nous puissions la lire alors que nous lisons notre bible et que nous communions avec Dieu les écailles qui sont sur nos yeux tombent le voile au niveau de notre pensée tombe pourquoi ? parce que Dieu qui est la lumière nous communique la gravité du temps dans lequel nous sommes Dieu qui est la lumière assoie en nous cette vérité que nous sommes dans le temps de la fin et que nous sommes complètement à la fin Daniel 12 le verset 7 dans Daniel 12 le verset 7 voilà ce qui est dit j'entendus l'homme vêtu de lin qui se tenait au dessus des eaux du fleuve il le va vers les cieux sa main droite et sa main gauche et il jura par celui qui vivait tellement que ce sera dans un temps des temps la moitié d'un temps et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple s'est entièrement brisée quand est-ce qu'une force est brisée la force est brisée quand soit on est complètement malade incapable de bouger ou bien quand la vie est sortie de nous c'est là que la force est brisée ou bien on est muselé empêché complètement d'agir la force est brisée et une situation sur toute la terre parce que le peuple saint il est sur toute la terre alors c'est là que la force du peuple saint est brisée Daniel a entendu mais il ne comprit pas c'est ça qu'il dit tellement c'est une situation qui le troublait il a entendu mais il ne comprenait pas il dit mais comment la force sera brisée comment comment est-ce que pour le peuple saint comment est-ce que on va on va en finir avec eux comment et là je le dis au verset 10 plusieurs seront purifiés blanchis et épurés les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront qu'est-ce qu'ils comprendront ils comprendront que c'est le temps de la fin ici il ne s'agit pas de l'intelligence de l'école c'est pas l'intelligence du monde quand il dit ceux qui ont l'intelligence comprendront il est en train de dire ceux qui sont en train de marcher selon l'intelligence de Dieu ceux qui sont en train de marcher selon Chokman selon Bina ceux-là ils vont comprendre ce qui se passe alors si on regarde proverbe 3 proverbe 3 rapidement ça dit le verset 13 heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or elle est plus précieuse que les perles elle a plus de valeur que tous les objets de prix dans sa droite est une longue vie dans sa gauche la richesse est la gloire ses voies sont des voies agréables et toutes ses santé sont paisibles elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux c'est pas la sagesse que l'éternel a fondé la terre c'est pas l'intelligence qu'il a affermé les cieux donc Dieu parle de cette sagesse-là de cette intelligence-là cette intelligence-là qui nous donne de comprendre les choses divines alors l'ange dit à Daniel les méchants ne vont pas comprendre mais c'est qui les méchants les méchants c'est tout cela qui s'oppose à Dieu c'est tout cela qui ne veut pas obéir à Dieu ils sont classés méchants alors l'ange lui dit eux ils ne vont pas comprendre parce que leur cœur est ailleurs leur cœur est en train de courir après les choses du monde mais les intelligences ça dit que ceux qui s'appuient sur Dieu eux ils vont comprendre et je te dis une chose la Bible dit que toi qui es en train de m'écouter tu vas comprendre c'est ça qu'il dit donc là où nous sommes là tu ne peux pas ne pas être en train de comprendre que on est complètement à la fin et à partir de ce moment tu dois à tout prix t'assurer que tu es en train de faire le meilleur choix pour ne pas tomber dans un piège ou bien pour ne pas t'éloigner du Seigneur sans le réaliser parce que les pièges sont partout alors dans Mark dans Mark 13 le verset 23 c'est dit soyez sur vos gardes je vous ai tout annoncé d'avance nous sommes dans le temps où nous devons être sur nos gardes parce qu'à tout moment les choses peuvent être déclenchées pour que Apocalypse 6 verset 11 puisse se réaliser c'est là que nos forces seront complètement brisées c'est là mais la question elle est celle-ci es-tu prêt à mourir pour Christ seuls ceux qui sont prêts à mourir pour Christ vont continuer tout simplement de s'accrocher à lui ceux qui sont prêts à mourir pour lui ils vont continuer de s'accrocher à Jésus ils vont continuer de souffrir pour dire il n'y a que toi ce n'est que eux et ils seront sur leur garde parce que ils se disent ça peut venir à n'importe quel moment est-ce qu'ils seraient prêts et nous devons tout faire pour être prêts parce que la situation sera déclenchée comme ça et dans Apocalypse 10 le verset 5 la même citation est là l'ange que je voyais debout sur la mer sur la terre le voit sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au cercle des siècles qui a créé le ciel et les choses qui y sont la terre et les choses qui y sont la mer et les choses qui y sont qu'il n'y aurait plus de temps mais qu'au jour de la voix du septième ange quand il sonnerait de la trompette le mystère de Dieu s'accomplirait comment comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes le mystère de Dieu s'accomplirait ça va arriver il n'y a pas moyen que ça n'arrive pas la possibilité que ça ne puisse pas arriver est zéro écoute-moi bien la possibilité pour que ça ne puisse pas arriver elle est zéro et c'est dit ça va se passer dans un temps deux temps la moitié d'un temps ça va se passer là et c'est dit il dit il dit il jurera parce qu'il vit au cercle des siècles et puis qui a créé la terre la chose qui y sont les mers et tout les choses qui y sont et tout il dit qu'au jour de la voix du septième ange quand il sonnerait la trompette le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes et ce mystère il l'a annoncé dans un temps il dit il y a un mystère qui va se passer dans ce temps là et ce temps est circonscrit un temps deux temps la moitié d'un temps disons trois ans presque et demi disons 42 mois et Daniel dit 1290 jours c'est ça que Daniel dit et c'est là où j'en viens parce qu'il est très important que toi qui m'écoutes tu saches dans quel temps nous sommes et que tu puisses réveiller qui que tu peux in extremis vous savez que il y a eu une maladie qui a été annoncée qui a fait le tour de la terre évidemment on ne sait pas quand est-ce que exactement ça a été déclaré dans nos différents pays donc chaque pays a reçu une date en particulier si bien que on peut situer la chose mais le nombre du jour le 1290 jours il y aura des variantes Amen il y aura des variantes mais Dieu connait le jour exact ça dit que le jour exact de 1290 jours Dieu connait le jour exact mais toi et moi on peut situer cela donc quand cette ce désordre dans notre corps a commencé ce désordre dans le corps des gens disons ce désordre dans le corps des gens a commencé Amen ça va faire bientôt 1290 jours si on se situe que ça a commencé en mars 2020 si on se situe ça comme ça sachez qu'on est prêt on est proche du 1290 jours on n'est pas encore arrivé mais on est proche parce que l'ange a dit à Daniel je retourne à mon texte Daniel 12 verset 11 depuis le temps où ce sera le sacrifice perpétuel où sera dressé l'abomination du dévastateur il y aura 1290 jours heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours heureux cette personne sera heureuse pourquoi parce que ce temps là je préfère dire ça comme ça ce temps là va correspondre au temps décrit par le prophète Esaïe dans Esaïe 26 voilà pourquoi la personne qui va attendre jusqu'à ce temps là elle sera heureuse attendre comment attendre dans la présence de Dieu attendre dans la sainteté attendre dans la crainte de Dieu attendre comme Daniel a attendu c'est dit que quand ils ont donné le décret Daniel a continué de faire ce qu'il faisait envers son Dieu il n'a pas travaillé en disant oh il y a une loi qui est sortie et puis bon voilà je vais changer mes habitudes non il a continué d'attendre devant Dieu alors c'était heureux ceux qui vont attendre qui vont arriver à 1335 jours et dans Esaïe 26 Amen c'est dit au verset 6 l'éternel des armées prépare à tous les peuples si cette montagne un festin de meux succulents un festin de vins vieux de meux succulents plein de moelle de vins vieux clarifiés et si cette montagne il anéantit le voile qui voit tous les peuples l'acubatique couvre toutes les nations il anéantit la mort pour toujours le ciel éternel essuie les larmes de tous les visages il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple car l'éternel a parlé il fait disparaître quoi ? l'opprobre de son peuple pourquoi ? parce que ça va chauffer le peuple de Dieu sera encore une fois de plus bafoué humilié piétiné comme au temps des Maccabées comme au temps où les apôtres ont été persécutés comme au temps des martyrs des catombes il y a plein de situations comme dans ce temps là mais je vais vous dire une chose je vais te dire toi qui m'écoutes la seule manière pour que tu puisses te réjouir dans ce temps d'opprobre c'est que tu sois en train de pleurer devant Dieu maintenant que tu sois caché dans ta chambre en train de prier en train de pleurer en train d'invoquer le ciel pour dire Seigneur viens à mon secours puis à mon secours sauve moi et ma famille tu as vécu sur cette terre peut-être que tu es d'une génération jeune je te dis une seule chose rappelle-toi le Rwanda rappelle-toi très bien des années 90 rappelle-toi et si tu ne t'es pas conné va chercher va chercher l'information sur ce qui s'est passé sur cette terre comment sans merci à sans foi des frères se sont tués des sœurs se sont tués comment un peuple a été monté contre un autre pour rien pour rien c'est ça qui va se passer il faut que je te dise la vérité je te dis une chose je me suis lévée aujourd'hui par la grâce de Dieu j'ai préparé mes messages j'ai préparé plein de messages préparés et j'ai béni le Seigneur pour cela et avant de les apporter le Seigneur m'a dit va sonner l'alarme l'alarme va se la trompette parce que mes enfants sont en train de s'endormir ils sont en train de s'endormir parce qu'ils pensent qu'ils sont arrivés dans une situation de paix Dieu dit ce n'est pas possible ce n'est pas possible qu'il y ait la paix sur la terre entre les ennemis de Dieu et les enfants de Dieu ce n'est pas possible le temps est arrivé où la lumière va tout simplement se séparer et détenir le temps est arrivé où ceux qui sont obéissants vont tout simplement avoir leur repos à cause de leur souffrance Dieu va dire assez c'est assez et il l'a déjà dit mais les choses arrivent selon ce que a déclaré le prophète des prophètes le témoignage de Jésus Christ c'est l'esprit des prophéties et ça arrive selon un timing ça arrive selon un jour ça arrive selon une horloge et on est dans l'horloge du 1290 jours on est dedans c'est pas encore complété totalement on est en plein là-dedans je viens te réveiller si tu dors toi aussi réveille les gens autour de toi réveille tout le monde que tu peux réveiller parce que ne meurs pas pour Jésus qui veut mourir pour Jésus mais meurs pour Jésus qui veut mourir et qui s'est préparé si tu ne t'es pas préparé ce jour-là tu vas vouloir mourir mais tu n'auras pas la force parce que mourir pour Jésus c'est une joie c'est un cadeau c'est un privilège qui n'est pas réservé à tout le monde il est juste réservé à ceux-là qui ont combattu dans les pleurs la souffrance le mépris les injures l'humiliation c'est juste réservé pour eux Paul a dit j'ai combattu le bon combat il dit j'ai combattu le bon combat j'ai fini ma course il n'y a que ceux-là qui passent le temps à crécher il n'y a que eux qui peuvent dire est-ce que j'ai déjà fini est-ce que j'ai fini de mettre les poings sur mes yeux il n'y a que eux qui peuvent parler un jour pour dire j'ai fini ma course si c'est le temps je m'en vais en paix mais les autres qui ont passé le temps à courir après les choses du monde ils seront troublés ils seront incapables de les laisser aller ils vont se dire mais non mais non mais non mais non je vais vivre ils vont se dire ça et je viens nous encourager avec le plus grand nombre parce que l'abomination de la désolation en lieu saint c'est du tangible c'est du concret c'est sous nos yeux mais on cherche autre chose pourquoi ? on s'est refroidi on est insensible aux choses de Dieu donc on cherche quelque chose d'extraordinaire à cause des films les choses que Hollywood nous présente ça dit disant que voilà comment les choses doivent se dérouler mais non une personne qui craint Dieu juste un petit péché c'est déjà une grande abomination c'est une grande abomination alors les gens sont en train chercher pour dire mais oui mais quand est-ce qu'il va venir s'asseoir dans le temple à Jérusalem et puis bon voilà mais les choses est-ce que Jérusalem et Israël est-ce qu'ils marchent selon Dieu pour que quelqu'un aille se mettre dans un temple de Jérusalem et pour qu'on dise oui voici l'abomination la désolation mais comment ? parce qu'eux-mêmes ils marchent dans un tas de sainteté pour que tu puisses voir quelque chose qui est une abomination il faut que tu sois en train de marcher dans la sainteté et tu vas voir l'abomination tu vas la voir tout de suite mais si tu n'es pas en train de marcher dans la sainteté dans la purité comment vas-tu voir l'abomination ? tu ne vas pas l'avoir tu vas juste trouver que ben voilà où est le problème ? où est le problème ? on est dans le temps où Dieu parle il dit aux femmes je veux que les femmes s'habillent comme les femmes et je veux que les hommes s'habillent comme les hommes mais il y a des femmes qui disent oui mais ouais mais bon il y a les pantalons de femmes il y a les pantalons d'hommes il y a les culottes de femmes il y a les culottes d'hommes est-ce qu'elles font exprès ? je ne pense pas parce que dans leur esprit elles se disent que bon voilà c'est quand même un habit de femme elles ne voient pas mais si elles s'approchaient des écritures si elles s'approchaient de Dieu et que elles étaient désireuses d'obéir à Dieu complètement elles réalisaient que Dieu a créé les hommes avaient une façon de faire avaient une façon de s'habiller et les femmes avaient une façon de faire et puis une façon de s'habiller et qu'on ne peut pas mélanger les deux et que Dieu dit de ne pas mélanger deux espèces différentes Lévitique 19 verset 19 Dieu le dit et que Dieu dit que la femme doit être voilée elle doit être couverte alors celles qui veulent justifier disent que oh oui le voile on trouve que ça convient bien aux femmes d'une certaine couleur on trouve que vraiment ça leur convient bien mais ce n'est écrit nulle part dans la Bible que le voile c'est juste pour les femmes d'un certain type que les foulards c'est juste pour une certaine catégorie de femmes et que les autres il faut juste qu'elles aillent chez le coiffure et puis arranger leurs cheveux non ça va vous rattraper tous tout cela qui justifie les écritures pour ne pas changer ça va vous rattraper et c'est là c'est là parce qu'on est arrivé à ce point où on ne peut plus prétendre ne pas voir on ne peut plus prétendre ne pas entendre et quand Jésus a fini de parler à ses disciples de la faim amen dans Matthieu 24 il a aussi parlé de l'abomination n'est-ce pas Matthieu 24 verset 15 il dit c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établit un lieu saint que celui qui lit fasse attention amen Jésus Christ a parlé de ça et après avoir parlé de tout tout cela il leur dit voilà comment vous devez vous préparer verset 27 il dit car comme l'éclair part de l'orient et se montre jusqu'en occident ainsi sera l'avènement du fils de l'homme en quelque lieu que soit le cadavre là s'assembleront les aigles aussitôt après ces jours de détresse le soleil s'obscurcira la lune ne donnera plus de sa lumière les étoiles tomberont du ciel et les puissants des cieux seront ébranlés alors le fils le signe du fils de l'homme paraîtra dans le ciel toutes les tribus se lamenteront le signe va s'afficher dans le ciel et c'est quoi le signe nous savons que c'est la croix n'est ce pas la croix c'est le signe mais comment sera-t-il en tout cas qu'est-ce que ce sera on ne sait pas mais la croix c'est le signe c'est le signe de notre seigne jésus la croix le table c'est le signe comment ça va s'affichir qu'est-ce que ça sera là c'est Dieu qui connait comment il va il va le montrer à l'humanité amen mais Jésus-Christ il dit quelque chose il dit en quelque lieu que soit le cadavre là s'assembleront les aigles mais qui sont les aigles les aigles nous savons que c'est les animaux des rapaces n'est-ce pas les aigles c'est les animaux qui les oiseaux qui mangent la chair ici les aigles ça fait référence à à l'opposition n'est-ce pas à la lutte à la guerre c'est décrit là tout est décrit là devant nous le problème est juste au niveau du fait que les enfants les dieux n'ont pas conscience du temps dans lequel on est on est arrivé à la fin voilà pourquoi je suis là pour vous faire cette vidéo celle-là je ne l'avais pas préparée j'ai préparé les autres je n'ai pas préparé cette vidéo et au moment où j'allais faire la vidéo de la journée le Seigneur m'a dit tu commences d'abord par celle-ci parce qu'il est très important que tu sonnes l'alarme parce que mes enfants sont en train de s'endormir ils sont en train ils sont dans l'illusion la plus totale ils se disent que c'est la paix et je termine avec 1 Tessalonicien 5 1 Tessalonicien 5 le verset 1 pour ce qui est des temps et des moments vous n'avez pas besoin un frère qu'on vous en écrive écoutez vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive on n'a pas besoin pourquoi? car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit premier indice deuxième quand les hommes diront paix et sécurité alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point mais vous frères vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres nous dormons donc point comme les autres mais veillons et soyons sobres car ceux qui dorment dorment la nuit et ceux qui s'énive s'énive la nuit mais nous nous sommes du jour soyons sobres ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité ayant pour casque l'espérance du salut car Dieu ne nous a pas destiné à la colère mais à l'acquisition du salut de notre Seigneur Jésus Christ pas notre Seigneur Jésus Christ la colère c'est pour les ennemis de Dieu mais avant que la colère se passe Amen il y aura d'abord l'enfantement il y aura ça il y aura cette situation chaotique ça doit arriver ça doit arriver dites vous ça ça doit arriver et après la colère de Dieu va s'abattre ça sera du tic au tac on n'aura pas le temps de se préparer les choses vont arriver rapidement c'est maintenant c'est maintenant qu'on doit être au crée maintenant et c'est dit quoi comme l'éclair part de l'Orient et finit en Occident et ainsi sera l'avènement du Fils de l'Homme c'est là que nous devons nous préparer nous devons retourner en Orient l'Église est née en Orient retournons là pleurons là 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 maintenant c'est maintenant qu'on doit pleurer parce que ce jour-là sera la détresse terrible que le Seigneur bénisse sa parole je vous aime beaucoup Dieu davantage Maranatha Jésus revient Amen et Alléluia soy béni et Alléluia je vous remercie je vous remercie